Salut les amis, bienvenue dans l'actu, un petit peu spécial parce qu'elle est en plein milieu de semaine. Et oui, pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a le major et je suis à fond, passionné, en train de charbonner toutes les vidéos. Donc continuez de vous abonner s'il vous plaît, c'est une grande, grande, grande source de motivation. Donc merci beaucoup à chacun d'entre vous. Il y a tous les sujets dans la description et il y a du très lourd cette semaine. Voilà, je vous le dis, merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro. C'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code MalekCSGO, vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaires sur vos dépôts en utilisant le Marketplace. Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider. On va commencer directement par le Faceit ID, voilà, qui a été dévoilé. C'est officiel, voilà, j'avais fait une vidéo la semaine dernière, grosse mise à jour sur Counter-Strike via Faceit pour lutter contre le cheat, le smurfing, la toxicité, les mauvais comportements et ce genre de choses. Alors c'est sorti, voilà, c'est déjà le cas, on peut aller vérifier son truc et tout. Il faut envoyer sa photo, sa carte d'identité, machin, lier son compte entre guillemets avec des infos personnelles. Qu'est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui jouent avec, j'ai même pas eu le temps encore de le vérifier mon compte et c'est toujours le foutoir, c'est toujours le bordel, donc c'est un petit flop pour le moment. Mais on avance dans la bonne direction, on attend certainement des ajustements, des mises à jour qui vont arriver pour, j'ai envie de dire, sécuriser un petit peu plus la plateforme et améliorer l'expérience de jeu de chacun d'entre nous, je l'espère. Maintenant, on attend parce que c'est pas ouf, c'est pas ouf. Je pense pas qu'ils le lancent comme ça sans avoir testé des trucs et tout et pour le coup, là c'est public et c'est pas ouf, tout le monde s'en est plaint un petit peu sur Twitter parce que c'est toujours le zoo, voilà, malheureusement. C'est officiel pour les changements chez Falcon, la semaine dernière, petite vidéo avec des petits leaks, des petites infos que j'avais et qu'il y aurait des changements. Voilà, je ne savais pas qui, pourquoi, etc. Donc, Kenny S, NBK et ce genre de choses. Et pour le coup, maintenant c'est officiel. Kenny S est écarté et également Python. On a des tweets longueurs de la part de Kenny. Donc, l'équipe restera avec un trio français pour représenter un petit peu l'étendard de notre patrie avec NBK, Bodhi et Mizuta. Donc, je le répète, c'est Python et Kenny S qui move, lui, en content creator. Python, lui, qui est écarté et donc qui est sur le banc parce qu'il est toujours sous contrat. Falcon va désormais s'internationaliser. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Je ne suis pas convaincu. Voilà, on l'a vu de toute façon par le passé. Vitality était full français et c'est internationalisé. On l'a vu encore une fois par le passé avec G2. Rappelez-vous, quand il y avait encore Kenny S, quand il y avait Shox, quand il y avait Bodhi, etc. Il s'est assez petit à petit internationalisé avec l'arrivée de Hunter, de Nico, de Nexa. Maintenant, Monesi et tous les Français ont été écartés petit à petit. Et donc, Falcon, désormais, très certainement, un petit peu déçu des résultats, de leurs objectifs qu'ils ont dû mettre extrêmement haut. Moi, personnellement, j'en ai parlé la semaine dernière un petit peu du parcours et j'ai trouvé ça convaincant. C'est juste que je pense qu'on veut mettre la charrue avant les bœufs et qu'on est un peu trop pressé. Je vous rappelle quand même que Falcon est une organisation saoudienne qui pèse des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Donc, eux, c'est vite tout de suite ou alors vous dégagez très vite aussi. Que va-t-il advenir donc de notre scène française ? Encore une fois, on perd malheureusement de grands noms, mais c'est peut-être un mal pour un bien dans le sens où Falcon va pouvoir s'internationaliser. Ça veut dire recruter du extrêmement, extrêmement, extrêmement lourd en termes de firepower et d'avenir compétitif. Et donc, pour le coup, peut-être upgrader, j'ai envie de dire, le niveau individuel et le niveau collectif d'un NBK, d'un Mizuta et d'un Body. Ça, ça me ferait très plaisir d'avoir justement Vitality d'un côté avec Zewu Apex qui brille, mais également Falcon qui pourrait rentrer avec des réelles ambitions dans le tiers 1 international, vu que je pense que c'est ce qu'ils ont envie d'amener au sein de leur club. Les amis, on a des nouvelles de Pacha Biceps, la légende. Pacha, les frérots, qui nous donne un exemple encore une fois, qui montre que ce monsieur a un énorme cœur. Voilà, donc pour la jeune génération qui suit un petit peu les vidéos, Pacha est un joueur légendaire d'origine polonaise, champion de major Katowice 2014 avec Virtus Pro. Il a également dominé sur la scène 1.6 et ce genre de choses. Voilà, petite carte d'identité pour vous montrer un petit peu de qui il s'agit. Et donc Pacha Biceps, voilà, qui nous dévoile en polonais sous un tweet avec un magnifique outfit pour sortir en montagne et en vélo. Grand respect à mes cyclistes qui est un sport absolument phénoménal. Je n'ai pas le cardio, je n'ai pas les jambes, donc grosse force à vous les amis. Et donc il a dit qu'il soutenait Nine, l'équipe polonaise qui s'est qualifiée pour le major CSGO à Paris et qui se mettait un défi et que si Nine se qualifiait pour les phases de play-off, il ferait donc Pologne-Paris, je ne sais pas d'où il part en Pologne, donc Pologne-Paris à vélo pour aller soutenir directement son équipe de cœur. Et ça, vous savez quoi ? C'est un exemple phénoménal. Ça montre le grand cœur qu'il a, la ferveur qu'il peut avoir, le patriotisme qu'il peut y avoir. Et moi, je vous le dis, c'est un exemple parce qu'en France, on est incapable, incapable de faire ce genre de choses. Voilà, en tout cas sur CSGO, depuis 15 ans que le jeu existe avec même les anciens CS et tout, on n'a jamais vu, et je le dis encore une fois, on n'a jamais vu des anciens, des aînés soutenir la jeune génération. On est toujours envieux, médisants, jaloux de la jeune génération. Et personne ne met en avant personne chez les jeunes, en tout cas en France, sauf des mythos un peu opportunistes et ce genre de trucs, je ne vais pas citer des blases, mais pour gratter le buzz un petit peu de la nouvelle génération, ça c'est encore autre chose. Ça, ce n'est pas du soutien, ça c'est du soulevage de Roubignol, ça, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, grosse force à Apacha, donc qui nous dévoile ça pour le Major, ça me fait extrêmement plaisir, les frérots. Parlons skin et l'amour des patterns, voilà, et des couleurs que j'en ai plein les yeux. Counter-Strike 2 arrive, nouveau moteur graphique avec du pétillant, vous l'avez vu, les fades, les dopplers, les marble fades sont absolument excellents. Le gamma doppler aussi est exceptionnel sur Counter-Strike 2. Et là, on a un créateur, voilà, un créateur qui nous a fait un nouveau pattern de skin. Mon Dieu, qu'il est beau ! Imaginez le marble doppler fade en violet. Voilà comment il les a appelés, ils sont absolument exceptionnels, j'en veux. Voilà, j'achète, j'achète, j'achèterai. Donc, ce n'est pas officiel, bien évidemment, ce n'est pas Valve ou quoi que ce soit, mais rendez-vous compte de ce qui peut sortir et que notre petit portefeuille va encore imploser, les amis. Les amis amoureux de Counter-Strike, nous sommes aux anges ! Et oui, on casse tous les records côté CSGO, Counter-Strike 2 pointe le bout de son nez. Il y a le major en plus pour encore aller plus haut et j'ai envie de dire exploser encore plus de records. Cette vidéo me fait extrêmement plaisir aujourd'hui. Tenez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires parce qu'il y en a des choses à dire. Parce que c'est le dernier major CSGO de l'histoire. Après, on passe à Counter-Strike 2, je vous le rappelle. Et on a encore une fois cassé tous les records côté CSGO. Donc, continuez de vous abonner pour nous soutenir parce qu'on va traiter tous les sujets liés à Counter-Strike ici. Donc, abonnez-vous un petit peu, le compteur d'abonnement, on veut l'exploser. 29 millions de joueurs différents sur le mois dernier. Une moyenne donc à 900 000 joueurs quotidiens. Et pire que ça, pire que ça, 1.8 million de joueurs en simultané il y a quelques jours à peine. C'était le 6 mai. Donc, encore une fois, le record a été battu. Le précédent record parce que consécutivement, il y a eu vraiment plein de phases où CSGO a battu ses propres records justement ces dernières semaines avec 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 millions. Et là, c'est 1.8 millions. Donc, c'est absolument phénoménal. On a eu la mise à jour avec la sortie des stickers et tout. On va aller regarder justement pour les Majors et les Capsules. J'ai fait mes Pick'em Challenge. Donc, allez les voir et je ferai bien évidemment de nouveaux Pick'em Challenge pour la phase de Legend Stage. Ne vous inquiétez pas. Et dedans, on a encore une fois le Beta Launcher et ce genre de choses qui devraient donc voir le jour. Donc, Counter-Strike 2 arrive très certainement un push avant justement le Major. Pendant le Major, très certainement des news qui vont arriver. Le reveal pendant les phases finales, la finale, quelque chose. Il y a un show match aussi. Donc, show match sur Counter-Strike 2. Donc, ça va être le premier match professionnel ou à niveau professionnel sur Counter-Strike 2 qui aura lieu pendant le Major. Donc, CSGO bat tous les records. Counter-Strike 2 pointe le bout de son nez. On va casser la baraque. Les statistiques sont vraiment sur la lune en ce moment. On a le reveal de tous les stickers également. Regardez. Voilà. Donc, plutôt comment vous les trouvez. Moi, je trouve qu'ils sont jolis. Pour le coup, ils sont très jolis, mais pas originaux. Je trouve qu'ils ressemblent énormément à ceux de Anvers 2022 et à ceux de la PGL Stockholm 2021. Donc, on a le petit pari avec le A de Blast. Justement, je m'attendais à une petite tour Eiffel, un petit truc sympa et tout ça. Ceux de Nine sont très appréciés justement sur tout le holo. Parce qu'il avait vraiment une colorimétrie assez intéressante. Donc, on a le Furia, toujours très apprécié. Les Brésiliens, vous connaissez. Regardons ce Vitality. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez un petit peu du Vitality. Donc, on a le normal, le glitter qui est un scintille. Ça scintille. Donc, c'est comme un petit peu avec des strass, un petit peu des paillettes perlées et ce genre de choses. Le holo qui change un petit peu de coloris en fonction de l'environnement, de s'il y a de l'ombre et ce genre de choses. Et le gold, tout en or, bien évidemment. Le Zivou, Spanx, Dupri, Magisk et Apix. Spinks, putain. A chaque fois, vous m'allumez dans les commentaires. Ouais, Malek, c'est pas Spinks, c'est Spinks. Spinks, putain. C'est bon, je l'ai bien dit. Bad News Eagle pour ma communauté albanaise. Voilà. Gros soutien à l'Albanie, les frères. Regardez. Magnifique. On a du Monté, du Pain. Le G2. Voilà, le G2 holo. Un peu déçu, personnellement, du G2 holo. Moi, cette année. Monési. A voir un petit peu ce qu'il nous a fait, Monési. Ouais, Monési est là, Nico, pas ouf. Donc, voici les stickers. Comment vous les trouvez ? Moi, je trouve que c'est pas original. Voilà, ils sont sympas, mais ils sont pas du tout originaux pour le coup. Voici également une petite chronique très intéressante avec les meilleurs joueurs en big event. Voilà, donc les gros tournois internationaux post-Covid. Donc, après la période internet, les amis. Et tous les mecs qui étaient des onliners fous et qui pétaient la gueule de tout le monde. Donc là, avec les épreuves de l'âne, entre guillemets. Et voici donc les joueurs. Et là, par contre, il n'y a que du stratosphérique. Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent stickers, pour ceux qui pensent signatures, voici la liste des top joueurs. Voici donc la liste des casseurs de gueule. Voici la liste des joueurs très populaires. Et donc, forcément, des stickers qui vont prendre de la valeur. Du Simple, du Zivou, du Shiro, du Hunter, du GKS. Broky, Electronic, Robbs, Nico, Reign, Kesserato, toujours là. Axil, toujours là. Monési, Twist. Voilà, on a du très très lourd. Et on a Apex qui est ici. Regardez, on a Apex, Karigan. Qui sont bien évidemment dans des ratings négatifs. Parce qu'ils lead et ce genre de choses. C'est des joueurs support. Ils jouent pour le collectif. C'est très compliqué d'être mis en avant avec leur poste. Bien entendu. On a Karigan également qui est là, avec ce rôle-là. Mais c'est normal. Lui, il snipe pour le coup. Donc, voici les meilleurs joueurs, les amis. Voici donc les meilleurs joueurs également. Donc, ça, c'est une super chronique qui me tient à cœur. Parce que je voudrais rendre hommage à des joueurs stratosphériques de l'histoire de Counter-Strike qui n'ont jamais gagné de Majors sur CSGO. Et là, on fait, on est dans le dernier Major. Donc, peut-être que parmi eux, parmi eux, ils lèveront cette malédiction, entre guillemets, et iront soulever le trophée. Nico, bien entendu, qui a participé à une multitude de Majors. Et qu'on espère justement qu'il va être récompensé avec G2, qui est un des favoris pour ce Major-là. Avec des ratings stratosphériques individuellement, il est considéré, je pense, comme le meilleur rifle de l'histoire de Counter-Strike. Oui, même si on aime Scream, les frérots, je pense que Nico est bien plus complet, bien plus intelligent, polyvalent. Il a montré beaucoup plus de réalité, de régularité que la carrière de Scream. Et je pense que Scream, c'était un talent gâché. Voilà, j'en avais fait une vidéo et je pense qu'il a été castré. Je pense qu'il a été muselé par la scène française. Et malheureusement, il n'a pas été épanoui comme il aurait dû, bien évidemment. Mais bon, Nico, pour moi, c'est quand même une valeur sûre. Guardian, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Un des meilleurs snipers de tous les temps. Et qui a perdu une multitude de finales. Je crois qu'il a fait deux ou trois finales perdues, Guardian. Il en a perdu avec Navi. Il en a perdu, bien évidemment, une emblématique. Avec FaZe contre Cloud9 à Boston en 2018. Et lui, il ne gagnera très certainement jamais de majeur. Parce qu'il ne joue pas, qu'il ne joue plus. Mais là, il est dans une équipe T3 en détente avec des Serbes ou des Slovaques. Parce que je ne me rappelle même plus de sa nationalité, les frérots. On a Elige, sur la scène américaine. Qui est, j'ai envie de dire, l'anomalie un petit peu des Ricains. Parce que c'est Cloud9 qui l'a emporté en 2018. Avec des Stiwi Tuke, des Tariq, des Skadoodle et ce genre de choses. Et on sait qu'Elige est le joueur le plus complet. Le joueur qui a gagné le plus de titres sur la scène nord-américaine avec Twist. Et il n'a jamais gagné de majeur. Voilà. On a Zewoo, bien sûr. Depuis son arrivée fin 2018, début 2019. Très mauvais parcours sur tous les majeurs. Sur l'intégralité des majeurs. Très mauvais, très mauvais, très mauvais, très mauvais parcours. Il faut être honnête. Et on espère justement qu'à domicile, il lèvera cette malédiction. Et il écrira son nom dans l'histoire de Counter-Strike global offensif. Parce qu'après, on passera à Counter-Strike 2. Je vous le rappelle qu'il y a un jeu totalement différent. J'avais fait une vidéo de mes sensations et tout. Les mécaniques sont différentes. Les utilitaires sont différents. Donc forcément, il va y avoir une redistribution de cartes. Pour justement une nouvelle génération. Qui pourra très certainement évoluer, progresser. Et se montrer face à Décador. Et voir un petit peu si les joueurs stratosphériques qu'on connaît aujourd'hui. Resteront bien évidemment dans le devant de la scène. On a du Nitro. On a du Naf. On a du Denis. On a du Existence. Mes amis, un des plus grands capitaines de l'histoire de Counter-Strike. Un des plus grands leaders in-game de l'histoire de Counter-Strike. Qui a, je pense, inspiré. Qui a motivé une multitude d'entre nous à jouer à CS. Et pas que nous. Mais également des joueurs professionnels de la scène. Qui sont leaders in-game à l'heure actuelle. Qui se sont inspirés d'Existence. Qui a fait révolutionner un petit peu des métas. Mis en place des stratégies que seul lui avait le goût du collectif et ce genre de choses. Un joueur à qui il faut rendre hommage. Je le précise. Scream, bien entendu. Qui est un joueur individuellement stratosphérique. Et bien évidemment, les derniers. On a bien évidemment Kadyan. Staven, on a également Axil Shiro qui sont chez Cloud9. Et il y aura forcément des gens qui ne gagneront pas le titre. Mais qui sont des grands joueurs et qui resteront des grands joueurs. La moyenne d'âge des équipes participantes au Major. Pas si jeune que ça. Pour les gens qui s'imaginent que sur Counter-Strike Global Offensive, on perce à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. C'est faux. Plus on prend de l'âge sur CSGO, mieux on est. Plus on est mûr, plus on est mature, plus on est intelligent, plus on devient polyvalent. CSGO est un jeu non mis en avant par les gogols et les moves un petit peu, j'ai envie de dire, trop virulents, avec trop d'excitation, trop de firepower et ce genre de choses. On met en place bien évidemment de la tactique sur CSGO. Et donc regardez ça, la plus jeune équipe c'est The Mongols. Et c'est 21 ans. Après c'est OG, Monté. Et encore une fois, vous voyez bien que c'est des équipes quand même qui restent très jeunes. Ce n'est pas des équipes du haut du panier. Na'Vi qui a réussi à bien évidemment renouveler son pool de joueurs. Mouse Force, etc. Et plus on monte justement dans les âges et plus on a des équipes, des grands crus, j'ai envie de dire, avec des équipes très solides. Avec justement du Phase, du Vitality, du G2, du Liquid, du Furia, etc. Donc pas si jeunes que ça comme vous pouvez le voir. Et des très jeunes équipes, j'ai envie de dire, prometteuses. On a du Monté quand même qui est ici très solide. On a Gamer Legion ici très solide également. Donc bonne chose. Et Nine, voilà Nine, le petit poussé qui arrive. Voici le trophée du Major Blast. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux une note sur 10. Alors très original. Ils ont demandé à la communauté de voter justement pour la couleur du trophée. Les gens ont voté pour du violet. Donc c'est le trophée officiel. Moi je trouve très original. Alors au premier abord, je n'aimais pas trop. Et maintenant au fur et à mesure que je le vois le trophée, je le trouve assez sympa. Et justement qu'il sort de l'ordinaire. Et pour le coup, je suis mitigé. Très honnêtement, je suis mitigé. Je ne dirais pas qu'il est pourri. Je ne dirais pas qu'il est dégueulat. J'ai vu des gens en mode horrible et tout. Morph sur 10. Voilà, 8, 9 sur 10. Regardez un petit peu les gens qui ont répondu sur Twitter. Twingo sur 10. J'avoue, le côté violet comme ça là, c'est ambiance Clio 2 des années 2000. Valorant sur 10. Ligue 1, il me tue frère. À chaque fois que je le vois sur Twitter, il me flingue. Vive les Golden Hornet, les SV. J'espère qu'on va se voir. Ô Major, les frérots. On est là pour horrible. Moi, franchement, je ne sais pas, je ne le trouve pas aussi moche que ça. Alors, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé pourri. Mais après, c'est ok. Moi, je vous le dis, après, c'était ok. Voici donc, là pour le coup, une statistique qui fait très mal. C'est la répartition des nationalités un petit peu représentées pendant ce Major-là. Et pas de Français. Comme vous pouvez le voir, pas de Français. On n'a que deux Français. On est ici. Voilà, les Français, on n'est que deux. C'est un peu Tristoun. C'est un peu Tristoun. Voilà, donc, il y a un Jordanien. Il y a un Roumain. Il y a un Hongrois, etc. Il y a un Espagnol. Un Estonien, quand même. Il me semble que c'est Rops, là, pour le coup, l'Estonien. Un Belge qui est Kéoz. Les amis et les deux Français sont Ziou et Apex. Donc, encore une fois, triste constat sur un petit peu le décès, la mort, le déclin de la scène française au niveau international. Et je continue de le dire. Oui, CSGO bat tous les records. CSGO, c'est 1,8 million de joueurs ces derniers temps en simultané. Plus d'un million de joueurs quotidiens sur Counter-Strike Global Offensive. Sur la scène internationale, pas en France. Voilà, parce que tous les débilos qui viennent me montrer mes vidéos avec des titres CSGO est mort en France, CSGO est mort en France, avec des stats internationales, on s'en cogne le Roubignol. Sachez-le, CSGO va très mal en France et continue d'aller mal en France. et continuera d'aller mal en France, si on ne se bouge pas le cul, très honnêtement. Voilà, après, c'est Internet, donc on s'en fiche. Mais voilà, triste constat, encore une fois. Et triste, plus triste que ce que vous imaginez, c'est cette triste nouvelle. Ça, c'est plus que triste, vous allez voir. On est à deux représentants sur les deux derniers majors, je vous le rappelle. Et les deux seuls représentants des deux derniers majors sont Ziou et Apex, avec justement Vitality. Et regardez un petit peu, au début de l'arrivée de Counter-Strike Global Offensive, donc en 2012, etc., on avait trois équipes qui nous représentaient aux majors. On avait des équipes de cinq, etc. Et vous voyez qu'il y a 12 joueurs, c'est parce qu'il y avait un peu des Belges et même des Suisses. Il y avait Scream, il y avait Existence, il y avait Maniac qui était Suisse et ce genre de choses. Donc là, le cinq, bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est l'époque Kali. Rappelez-vous de Kali qui a fait disqualifier grâce à son cheat suprême. J'avais fait une vidéo pour la vraie histoire de Kali, allez la regarder, parce qu'il y a beaucoup trop de légendes autour de lui. Et j'ai voulu rétablir un petit peu la réalité. Et donc, on avait été disqualifiés, donc on perdait pas mal de gens. Et après, aux majors qui sont arrivés ensuite, on a eu huit représentants et dix représentants. Et je vous le rappelle qu'à chaque fois, il y a des Belges, il y a des Suisses qui participent francophones. Et donc forcément, on avait quasiment deux, voire trois équipes françaises. Jusqu'aux années, j'ai envie de dire 2017-2018, où là, ça a commencé à être le déclin. J'ai envie de dire que le prime de Counter-Strike en France, c'était de 2012, il faut être honnête, à justement 2018. Donc, on a eu six années absolument incroyables. 2019, etc., on a toujours les G2, on a toujours Vitality, on avait toujours un petit peu d'autres équipes et tout. Mais plus au niveau tier 1 international, alors que 2015, 2016 et tout ça, on avait constamment dans le T1 des équipes qui allaient jouer des titres et qui se plaçaient dans les carrés finaux. Et on en avait réellement plusieurs. On avait des gros contenders et surtout, on avait un subtop très très costaud qui participait à des événements tier 3 et même tier 2. Avec LDLC White, il y avait donc Body et ce genre de choses. Et moi-même avec Epsilon. Et donc, je suis un peu triste de voir justement ce déclin, vous voyez, à partir d'ici là. Là, c'est E-League 2018, ça c'est London 2018. Donc là, vous voyez que ça commence un petit peu à décliner. Et donc forcément, les statistiques, on ne peut pas les battre. Oui, CSGO va mal en France. Les stats ne sont pas folles en France. Il y a toujours une petite niche de gens passionnés qui ne lâchent pas, on va dire, l'amour qu'on a pour Counter-Strike. Mais il nous faut une nouvelle génération quand même. Et je suis content, moi, en tout cas, de rester un petit peu solide avec mes réseaux sociaux et de partager tout ça. Et de faire des vidéos un petit peu différentes ces derniers temps pour justement transmettre ces informations, transmettre cette culture, transmettre ce patrimoine. Moi, j'appelle ça du patrimoine de notre histoire parce que la France a toujours été une terre d'e-sport, une terre de gaming, une terre de LAN party, le format LAN, etc. Ça a toujours existé et pas que sur Counter-Strike. Il y a eu des multitudes de jeux dans les LAN, dans tous les villages, dans toutes les villes. Il y a plein de bénévoles qui se sont toujours bougé le cul en France justement pour vivre de sa passion et faire de beaux événements et ce genre de trucs. Donc, je pense qu'il faut continuer de perpétuer un petit peu, pas cette tradition, mais voilà, ces choses-là. Parce que ça se perd aujourd'hui avec Faceit, on a tout internetisé et on apporte beaucoup trop de crédibilité aux non-tangibles, aux statistiques qu'il y a sur les réseaux sociaux, aux statistiques qu'il y a justement sur les fiches, le rating, le machin, la ranquette, le rank et ce genre de trucs. Il faut aller en LAN, les frères. C'est les LAN, voilà. Et si la scène française aujourd'hui va mal, c'est parce qu'il n'y a plus de LAN. Parce que les mecs, ils peuvent plus taper sur la gueule en LAN avec la pression, avec une tension, avec du public derrière, du vrai enjeu. Quand ça se crie dessus, t'es pas à la maison, t'es pas aussi à l'aise. Je suis, moi en tout cas, je suis convaincu que ça en fait partie. C'est un élément qui fait partie, j'ai envie de dire, du déclin du niveau de la scène française, surtout sur le subtop qui est abominable. Il y a des bons joueurs, il y a de la relève un peu quand même. Mais c'est dur. Franchement, c'est très très dur. Aïe ! On a du drama, les amis. Torin a fait encore une sortie médiatique sur Twitter, où il a décidé de clasher ZeeWoo. À chaque fois, lui, de toute façon, c'est un historien de renommée internationale. C'est quelqu'un qui a une connaissance de l'e-sport en général, mais également de Counter-Strike, vraiment sur le bout des doigts. C'est quelqu'un de crédible et de compétent. Mais il a quand même des défauts. Et de temps en temps, je ne sais pas, il pète les plombs. Je vous le dis, il prend un saladier comme ça avec un an, et il sort un pseudo, il se dit, je vais lui démonter sa carrière, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, pour le coup, il s'est entêté sur ZeeWoo, malheureusement, pour le clasher un petit peu sur les réseaux sociaux et tout. Je vous rappelle qu'il y a encore 8 ou 9 mois, il démolissait Simple. Et là, il décide de démolir ZeeWoo pour plébisciter Simple. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Mais regardez, il dit que ZeeWoo est un joueur washed out, qu'il est tout simplement surcoté, un peu éclaté au sol, et qu'il a des stats stratosphériques lors des majors et des big events. Parce que justement, il farme les challenger stage, les phases de pool contre des équipes un petit peu tiers 1, tiers 2, justement tiers 2, tiers 3, parce que Vitality a un gros seed et ce genre de trucs. Et que derrière, dès qu'il joue des cadors, ils sont éclatés au sol. Voici les stats qu'il nous sort et ce genre de trucs. 1,26 de rating pour 100 maps pour Simple. 1,19 de rating pour 46 maps. Donc Simple joue le double des maps, c'est normal. Parce que nous, on est éliminé en phase de pool et on ne va pas en playoff. Et Simple, lui, continue d'aller justement faire des demi, des finales et gagner des titres. Et bien évidemment, ZeeWoo en major, c'est pourri. Mais ce n'est pas ZeeWoo qui est pourri en major, c'est la France qui est pourrie en major. Depuis 2015, on est éclaté au sol en major. Que ce soit G2, la super team, que ce soit Envyus, que ce soit la reprise de l'étendard. Après, avec Vitality, toutes les versions confondues, avec Happy, avec Alex, avec NBK, avec, je ne sais pas moi, G2, avec Shoxx, sans Shoxx, avec Enies, sans Kenyess, avec Avanec, avec Bodhi, sans Bodhi, avec Lucky. Tous les joueurs qui sont passés là sur la scène internationale pour représenter un petit peu des gros clubs en étant français, c'était catastrophique. On est pourri de chez pourri de manière générale. Donc là, je trouve que tomber sur ZeeWoo là-dessus, ce n'est pas juste, tout simplement. Ce n'est tout simplement pas juste. Je pense que ZeeWoo dépend de ses coéquipiers, que c'est un collectif, alors que Simple est très fort. Mais parce qu'il a aussi des coéquipiers extrêmement, extrêmement compétitifs. Il y a qui peut matcher aujourd'hui électronique ? Qui peut matcher Boumich quand il était avec eux en tant que leader in-game, qui leur a fait soulever des titres et ce genre de choses ? Perfecto, tout seul, qui clutch, qui lurk et tout. Qui en France a ramené ce truc-là ? Donc je trouve que c'est un peu pourri, honnêtement. Je trouve malheureux son tweet, parce qu'il veut comparer. Là, c'est les stats de Simple, là, c'est les stats de ZeeWoo. ZeeWoo est très bon. Et je vous le dis, là, je défends ZeeWoo, alors que moi, objectivement, je pense que Simple est plus complet. Et Simple me correspond plus. Je l'ai déjà expliqué quand je fais les vidéos HLTV, de présentation de joueurs, etc. Simple me plaît plus en termes de caractère. C'est un mec beaucoup plus orgueilleux, beaucoup plus virulent, qui a beaucoup plus de défauts aussi, qui peut tirer son équipe vers le bas, parce qu'il va être toxique, parce qu'il va être frustré, parce qu'il va être en colère. Alors que ZeeWoo, c'est un good guy et ce genre de trucs. Mais moi, ça me correspond plus. Et il y a des gens qui vont être plus chill, en mode, vas-y, moi, je joue, j'ai pas envie de me prendre la tête, qui vont correspondre plus à l'ADN de ZeeWoo et qui vont privilégier ZeeWoo. Moi, personnellement, je préfère Simple. Mais de là à dire que ZeeWoo, c'est éclaté au sol, qu'il est surcoté, que Simple le bouffe tous les jours et tout, calmos, calmos, pépitos. Parce que ZeeWoo, quand il a envie d'allumer la mèche, il fait tout péter aussi. Et donc, je trouve ça ultra désagréable. Et c'est malheureux, je ne sais pas. Il y a des gens forcément qui vivent un petit peu de la décrédibilisation d'autrui pour se crédibiliser eux-mêmes. Je trouve que c'est un peu ça aujourd'hui, la guerre des réseaux sociaux. Et ça m'a triste, ça m'a triste. Je voulais en parler comme ça. Merci donc d'avoir suivi cette actu, les amis. Des bisous sur chacun d'entre vous. Et surtout, motivation, récompense, c'est un abonnement. Abonnez-vous sur la chaîne. Il faut monter un petit peu les stats de cette chaîne. Faisons vivre le CS français grâce à vous tous. C'est un petit effort pour vous, mais une grande récompense, une grande source de motivation pour moi, les amis. Passez une agréable journée, soirée, peu importe à quel moment vous vivez cette vidéo. Mais on le vit toujours avec passion.